Coucou les mangeurs malins, bienvenue dans Révisons Ensemble. N'hésitez pas à répondre aux questions de votre côté durant tout l'épisode pour gagner en connaissance dans la nutrition. Prêt ? C'est parti ! C'est quoi un glucide ? Alors un glucide c'est un macronutriment principal pour le bon fonctionnement de notre corps. C'est un macronutriment, c'est grâce à eux qu'on arrive à faire fonctionner notre corps dans le sens où ça apporte beaucoup d'énergie. C'est même eux qui apportent le plus d'énergie, on va dire, de tous les macronutriments et micronutriments qui existent. Puis voilà, après ça c'est la base, après on peut aller très loin dans les glucides. Tous les dégâts que ça peut causer quand il y en a trop, et aussi quand il y en a trop peu, mais ça c'est rare, on ne va pas se le cacher. Euh, vérification. Alors, les glucides, également appelés hydrates de carbone ou sucre, sont des molécules organiques qui sont une source importante d'énergie pour le corps. Ils sont l'un des trois macronutriments principaux, les deux autres étant les protéines et les lipides. Les glucides sont composés d'atomes de carbone, d'hydrogène et d'oxygène. Ils peuvent être classés en plusieurs types, notamment les monosaccharides, les disaccharides et les polysaccharides. Au niveau des monosaccharides, ce sont les glucides les plus simples, qui ne peuvent pas être décomposés en glucides plus petits. Le glucose qui est la principale source d'énergie du corps est un monosaccharide. D'autres exemples incluent le fructose, le sucre des fruits et le galactose. Au niveau des disaccharides, ce sont des glucides composés de deux monosaccharides. Le sucre de table, ou saccharose, est un disaccharide composé de glucose et de fructose. Le lactose, le sucre du lait, est un autre exemple de disaccharides. Et le troisième, les polysaccharides. Ce sont des glucides complexes, composés de nombreuses unités de monosaccharides. Les exemples incluent l'amidon, la forme sous laquelle les plantes stockent le glucose, et la cellulose, un composant structurel des parois cellulaires des plantes. Les glucides peuvent également être classés comme glucides simples monosaccharides et disaccharides, et glucides complexes polysaccharides. Les glucides simples sont rapidement décomposés et absorbés par le corps, ce qui peut entraîner une augmentation rapide de la glycémie. Les glucides complexes, en revanche, sont décomposés et absorbés plus lentement. C'est pour ça qu'on les appelle parfois les glucides lents, lentement, absorbés lentement. Ce qui entraîne une augmentation plus progressive de la glycémie. Il est important de noter que tous les glucides ne sont pas égaux du point de vue nutritionnel. Par exemple, les glucides provenant des sources entières et non transformées, comme les fruits, les légumes et les grains entiers, sont généralement plus nutritifs que les glucides provenant de sources transformées et raffinées, comme le suc de table et les aliments transformés. La thyrosine est-elle recommandée pendant la grossesse ? Alors, non, la thyrosine n'est pas recommandée pendant la grossesse car elle a un côté dynamisant au niveau du cardiaque. Et du coup, totalement contre-indiqué pendant la grossesse et chez les enfants aussi, on va dire, par la même occasion. Aujourd'hui, la thyrosine n'est pas transmise de la femme à son enfant par le lait maternel. Donc aucun danger par rapport à ça. Vérification. Non, mais pendant l'allaitement, oui. Bon, voilà, c'était plus court. L'ocytocine, c'est quoi ? L'ocytocine, c'est une hormone qui se produit dans plusieurs cas, mais le plus fréquemment, c'est chez la femme envers son enfant pendant la grossesse et après la grossesse. Mais on peut aussi retrouver ce cas dans des populations qui défendent, qui ont des liens forts avec leur patrie, leur communauté, dans des groupes, des gangs parfois. Et du coup, on peut retrouver des bienfaits positifs à cela. Alors, pour revenir sur la femme enceinte, c'est une hormone qui va lui donner de la force pour l'accouchement. Une hormone qui apaise aussi, qui relaxe. Souvent, on l'appelle l'hormone de l'attachement ou de l'amour, du bonheur. Vérification. L'ocytocine est une substance chimique dans notre corps qui joue un rôle majeur en aidant les muscles de l'utérus à se contracter pendant l'accouchement et en aidant les mamans à produire du lait pour allaiter. Mais en plus de ça, elle influe sur notre comportement et nos émotions en nous rendant plus sociables, généreux et en améliorant notre capacité à faire confiance aux autres. Parfois, elle peut aussi nous rendre plus protecteurs envers notre groupe ou famille. On l'appelle souvent l'hormone de l'amour parce qu'elle est liée aux sentiments positifs et aux liens sociaux. Trop beau. La tyrosine est-elle recommandée en fin de repas ? Non, la tyrosine n'est pas recommandée en fin de repas parce que, étant un acide aminé, les acides aminés sont constamment en compétition l'un à l'autre par rapport à l'absorption pour être absorbé. Et ça veut dire, du coup, que la tyrosine, avec le repas, va être absorbée en plus faible quantité. Et ce qu'il faut savoir sur la tyrosine, c'est qu'elle est seulement absorbée à 4% quand elle est en concurrence avec d'autres acides aminés. Donc, encore moins de chances d'en absorber, donc c'est contre-productif. Bref, surtout quand ça vient d'un complément alimentaire, prendre un complément alimentaire de quelque chose qui n'est quasiment pas absorbé, c'est de jeter de l'argent par la fenêtre, voire des risques aussi, en plus, selon les compléments alimentaires. Bref, donc voilà pour sa vérification. Non, car étant un acides aminés qui sont eux-mêmes constamment en compétition, elle sera mal absorbée en fin de repas ayant une absorption de seulement 4%. Fini pour aujourd'hui. Bravo à vous si vous êtes restés jusqu'à la fin. N'hésitez pas à donner votre avis sur ce type de contenu. Je suis sûr qu'ensemble, on peut rendre ce format plus vivant et efficace. Sur ce, prenez soin de vous et à très vite pour une révision ensemble. Ciao ! Sous-titrage ST' 501